Hello, c'est Dog, et c'est parti pour un nouvel épisode de The Last of Us. Alors, je fais cet épisode, comment te dire, tout récemment, là on est le 1er juillet 2015, alors que ça fait un moment, ça fait très longtemps que j'ai commencé The Last of Us. Ça fait un moment, j'ai abandonné, je ne sais plus pour quelle raison, je crois que c'est parce que j'ai dû perdre une vidéo, et ça m'a un peu dégoûté, et donc, ouais, oui, ça doit être, enfin, je sais pas, ça fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus. Ah, j'ai oublié de faire un truc, je peux le faire encore maintenant, je vais le faire, même si ça sert pas à grand chose, mais on va le faire quand même, voilà. Ok, ce que je voulais dire, c'est que, ouais, ça doit être ça. Je suis pas très sûr, mais j'ai dû faire une connerie, et j'ai dû me tromper, et j'ai dû perdre une vidéo, que j'avais enregistrée, et ça m'a dégoûté, j'ai dû lâcher l'affaire. Enfin, j'ai décidé de lâcher l'affaire. La remotivation. La motivation a été de retour, pour une bonne raison, bien entendu, parce que là, on est en 2015, 1er juillet 2015, et il s'est passé un truc sur certains sites de jeux vidéo, enfin, il y a eu une news sur quelques sites de jeux vidéo, et cette news, ça a été livré par, enfin, cette nouvelle, oui, news, bref, a été lâchée par un acteur, Enfin, voilà, quoi, par l'acteur de... l'acteur qui joue Nathan Drake, et qui joue dans The Last of Us aussi, il joue un certain David. Alors, David, c'est le type qui... je dirais pas, je vais pas aller jusqu'à dire qu'on dirait un pédophile, mais... il avait des relations un peu cheloues avec Ellie, un peu bizarres avec Ellie, et finalement, il a fini par se faire massacrer par cette bonne vieille Ellie, On le verra dans... bonne vieille, enfin, cette... cette jeune Ellie. Elle a massacré, elle a... elle a irréversible, je pense qu'à la fin, le mec avait plus de visage. Enfin, je dis ça en même temps, je crois qu'elle lui a mis des coups de couteau dans le visage, ou quoi, je sais plus. En même temps, ça dépend de quelle arme elle avait à la main, bien entendu, mais... je sais plus. Je sais plus si c'était des coups de couteau, en tout cas, elle se déchaînait sur lui. D'ailleurs, ça me fait penser à The Walking Dead, où, justement, on voit pas le visage du type, on voit pas le visage de David, qui, pour ma part, je pense qu'il a le visage embouillé à la fin. Par contre, on voit le visage de... je pense de The Walking Dead saison 2, on voit le visage d'un certain type, je me souviens plus de son nom, qui, lui, on voit son visage embouillé, et on voit notre chère petite Clémentine en mode God of War, qui, tu peux lui donner le... tu peux la laisser regarder, t'as le choix. Mais, encore une fois, ça correspond pas au personnage, ça nous laisse des choix qui n'ont aucun sens. C'est un peu mal géré par rapport au personnage. Contrairement à Ellie, qui, personnellement, je pense qu'elle aurait regardé ça, et encore, je n'en suis pas très sûr. Ouais, il y a un type près du point de là. Je le vois. J'essaie de me réchauffer. Qu'est-ce que ça donne là-bas ? On a abattu quelques infectés, mais aucun signe de ces intrus. Tu crois qu'ils sont toujours en ville ? Ouais, ils sont dans le coin. Ok, je vais faire un tour. Fais gaffe à toi. Ouais, toi aussi. Voilà, voilà. Alors, je suis un peu rouillé. Ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué. Enfin, rouillé ou pas, de toute façon, j'ai galéré. J'avais oublié quel bouton utiliser pour utiliser cette vision. Oui, je voulais en revenir à la nouvelle. Bah oui, il y aura, bien sûr, un The Last of Us 2. Ah oui, mais en fait, ce n'est pas de ça dont je veux parler. Enfin, si, c'est un rapport avec The Last of Us 2. Oh là là. Bordel de merde, bordel de cul. Je ne comprends pas les gens. Il y a des gens que je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre cette espèce. Il y a des gens, je ne comprends pas ce qu'ils ont dans le cerveau. À un moment donné, il faut vraiment m'expliquer ce qui se passe dans la tête des gens. Mais ils ont vraiment des soucis. tous ces espèces de débiles qui ont joué à The Last of Us et qui, bon, sont partis dans un délire en disant que c'est le meilleur jeu de tous les temps. Bon, oui, je m'en fous. Oui, d'accord. Moi, j'ai adoré le jeu, donc ce n'est pas le problème. J'aime toujours. Ce n'est pas le souci. Comment... Comment on peut dire avec un jeu comme The Last of Us... Oui, The Last of Us, c'est un one-shot. Quel est le crétin ? Enfin, je comprends. Moi, j'ai dit des commentaires. Oui, ce jeu n'a pas besoin de suite. C'est un one-shot. The Last of Us, c'est un one-shot. The Last of Us n'a pas besoin de suite. Comment ça... Qui a sorti ça ? Quel est le gogode ? Il y a un développeur qui a sorti ça ? Qui a dit, ouais, The Last of Us, c'est un one-shot. Je sais qu'il y a des développeurs qui ont dit Uncharted. On en fera plusieurs. D'ailleurs, excusez-moi du peu, mais Uncharted, le premier, c'est quoi ? C'est quoi Uncharted, le tout premier ? Est-ce que franchement, Uncharted, le tout premier, c'est un jeu à suite ? Parce que là, je ne comprends plus rien. Enfin, on me dit que The Last of Us, c'est un one-shot. Uncharted, personnellement, pour moi, ce n'est pas un jeu à suite. J'attends absolument pas la suite. Pour moi, Uncharted est un one-shot. Tout se termine dans Uncharted. Tout est fini. Je veux dire, Nathan Drake a réussi à récupérer son trésor et la poule. Même si, en vérité, c'est... Elle, c'est loin d'être... Quand j'ai une poule, c'est moins d'être une gonzesse. Enfin bref, elle a... C'est une gueule porn, tout ce que tu veux, je m'en fous. C'est une gueule féministe. Régalez-vous avec ça, je n'ai rien à foutre. Mais voilà, il tue le méchant. Il récupère le trésor. Il sort avec la fille. Tout le monde est heureux. Est-ce que ça a amené franchement à une suite ? Uncharted. Est-ce que ça amène franchement à une suite ? Putain de bordel de... Est-ce que ça, ça amène à une suite ? Est-ce que ça, c'est... Comment on peut sortir que The Last of Us est un one-shot avec une fin aussi pourrie ? Comment on peut sortir ? Je sais que dans ma tête, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que... Dans la tête de Google, tu dis... Jack 1, Jack 2, Jack 3, Jack X. Donc, dans ta tête, tu te dis Uncharted 1, Uncharted 2, Uncharted 3, The Last of Us. Pour te dire, voilà, à chaque fois, tu as une nouvelle licence avec une nouvelle console. C'est ce que faisait Naughty Dog. Il a changé sa politique. C'est pas grave, parce que tu as toujours une nouvelle licence, qu'on le veuille ou non. The Last of Us, c'est pas Uncharted. C'est pas Uncharted plus sombre. C'est The Last of Us. C'est une nouvelle licence. Il y en a qui partent dans le délire. Moi, je suis parté dans ce délire-là. The Last of Us, c'est Uncharted plus sombre. Oui, mais non. The Last of Us, c'est The Last of Us. C'est une nouvelle licence. Une pure nouvelle licence. Et plus importe qu'elle soit pas sortie sur PS3. De toute façon, ils ont été brillants sur ce coup-là, parce que... Là, ils ont été brillants. Se taper 4 Uncharted, non. C'est pas possible. Le 4ème commence déjà à Megaville. Il est même pas encore sorti. Donc, non. Même si, bon, ça donne envie. Moi, je vais acheter Uncharted et Tomb Raider. Ça donne envie. Mais ça, c'est parce que, bon, j'ai des soucis dans ma tête. Mais putain, non. Non. 4 Uncharted sur une seule et même console. Non. C'est insupportable. Donc, ils ont été malins. Ils ont sorti The Last of Us. Parce qu'ils se sont dit, non, pas 4 Uncharted. On va se faire la mini, les gars. Le dernier Uncharted 3. C'était les mecs... La majorité des joueurs n'ont moins apprécié qu'Uncharted 2. Ce qui est assez marrant. Parce qu'en fait, les joueurs n'ont pas spécialement apprécié Uncharted 1. Et n'ont pas spécialement apprécié Uncharted 3. Donc, en gros, ils ont kiffé Uncharted 2. Moi, pour moi, Uncharted 1, c'est le meilleur. Il n'y a pas photo. Les deux autres sont sympas, mais Uncharted 1, c'est le meilleur. C'est le best. Après, Uncharted 2, c'est plus beau. Ce que tu veux, je m'en fous. Mais c'est pas ça. On s'en fout de ça. C'est pas le problème. Mais non, je le répète. The Last of Us n'est pas un one-shot. The Last of Us ne se suffit pas à lui-même. C'est faux. Uncharted, ça se suffit. The Last of Us ne se suffit pas. Cette fin, ça ne suffit pas. Putain, comment on peut sortir que ça suffit ? Comment on peut sortir que ça suffit ? Il y a eu cinq, il y a eu quatre épisodes de Uncharted avec des histoires bidons où des histoires à la fin, il récupère son trésor à la con et il arrête de nous casser des burnes. Comment tu peux dire que The Last of Us, ça suffit alors que le scénario, la fin n'a aucun sens ? La fin, elle est bourrée de questions. C'est une putain de fin ouverte et c'est une putain de fin à suite. Mais il n'y a pas plus fin. Moi, je ne comprends pas. Uncharted, c'est fini. Uncharted, c'est bon, il a terminé le mec. Ah là, son but est atteint à la fin d'Uncharted 1. Ça, c'est terminé, c'est un one-shot. The Last of Us, ils se retrouvent. À poil, dehors, Joël et Ellie, ils ont buté les Lucioles. Ils ont massacré les Lucioles. Alors que c'était le dernier espoir de l'humanité. Je ne dis pas encore une fois, je ne suis pas en train de partir dans le délire. Non, ils auraient dû sacrifier Ellie pour le bien de l'humanité. Je ne suis pas en train de dire ça. Ce qu'a fait Joël, c'est qu'on s'en fout, c'est bien, ce n'est pas le problème. On s'en fout. Je ne suis pas en train de dire que Joël a fait mal ou bien. Ce n'est pas le problème. Je suis en train de dire que c'est une fin à suite. Il y a trop de bordel dans cette fin. Tout est parti en coup dans cette fin pour qu'elle ne soit pas à suite. C'est inachevé. Ce qui s'est passé, ce n'est pas terminé. Au contraire, c'est même, j'ai envie de te dire, c'est le début. Parce qu'en vérité, on s'est baladé d'un point à un autre pour que dalle. Tout ce qu'on a fait, c'est traverser les Etats-Unis pour rien du tout. On nous a baladé, là, on est en train de traverser les Etats-Unis comme un débile pour rien. On fait tout ça pour que dalle. Je veux dire, on avance, on avance, on avance, on avance. On ne sait même pas pourquoi. L'autre, il a un but bien précis, mais c'est que dalle, quoi, finalement. Et finalement, t'as fait tout ça pour quoi ? T'aurais tout aussi bien pu rester avec la gosse, rester dans la petite maison de la prairie et arrêter de nous casser les couilles. À la fin, tu te retrouves avec les Lucioles pour tous les buter, pour te barrer. Ça sert à quoi ? Non, mais on est en plein délire. Pour sortir des conneries à Ellie, du genre, oui, t'inquiète pas, des gens comme toi, il y en a partout. On a bien compris qu'elle, elle ne le croyait pas. Quand elle disait, ouais, je ne veux pas être toute seule. On s'en fout que tu ne veux pas être toute seule. Parce que tu finiras toute seule, de toute manière. Parce que, bizarrement, dans le jeu vidéo, dans ce jeu, Ellie est immunisé. Joël est immunisé, j'ai envie de te dire. Joël, personne ne peut le toucher. Ellie, personne. Parce qu'il y a une différence entre être immunisé contre le virus et ne pas se faire bouffer par un zombie, je veux dire. Un zombie, il te chope, il te bouffe. Donc, à un moment donné, ce n'est pas si facile d'échapper à des infectés. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas être contaminé que ça veut dire que ça roule pour toi. Il y a un infecté qui te chope, il te bouffe et c'est fini. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de croire que c'est tout parfait pour Ellie. Donc, non, non, putain, ce n'est pas un one-shot. Non, c'est tout sauf fini. Elle a bien compris à la fin. On se pose des tas de questions et on a clairement compris à la fin qu'elle ne croyait pas en ce que disait Joël. Parce que ça n'a aucun sens ce que dit Joël. Pourquoi ? Tout simplement pour la bonne et simple raison qu'ils n'avaient... Tout ce qu'ils vont, c'est se foutre dans la gueule du loup. Pourquoi tu te barres d'un endroit où... Déjà, c'est ton objectif premier. Et là où tu étais en sécurité, parce qu'il y avait des... Il y avait des... Comment on appelle ça ? Des... Ah, j'ai oublié ce... Comment on appelle ça ? Des soldats, des militaires qui sont là pour te protéger contre les bestioles et contre les bandits. Et toi, tu t'es barré en disant, ouais, il y en avait d'autres. C'est la réplique la plus débile que j'ai entendue. Le mec, il vient. T'inquiète pas, des gens comme toi, il y en a d'autres. Allez, on y va. Mais vous allez où ? Vous allez retrouver d'autres bandits qui vont essayer de vous tuer ? Vous allez essayer de voyager quelque part, tomber sur des bestioles infectées ? C'est ça que vous allez faire ? Vous allez où comme ça ? Ça n'a pas de sens. The Last of Us n'est pas un one-shot. La fin de The Last of Us est une fin à suite. On ne peut pas terminer comme ça. Moi, au départ, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais après, j'ai regardé mes vidéos et j'ai remarqué que j'ai dit, ouais, il y aura sur moi un deux, j'espère pas. Excuse-moi, mais putain, ça peut pas se finir comme ça. Oui, j'espère qu'il y aura un deux. Parce que là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Cette fin, elle est... Et l'autre l'a confirmé, l'acteur qui joue Nathan Drake, j'ai oublié son nom, a dit, oui, il travaille sur The Last of Us. Il l'a dit en mode, genre, condescendant, en genre, vous me cassez des coups à vos questions. De toute façon, je fais pas partie du projet, ça me gaffe. On passe à autre chose parce que ça me gaffe d'en parler. Voilà. Il a dit un truc du genre comme ça, genre comme s'il avait la haine de pas participer au projet. Je dis peut-être que des conneries, mais je sais pas, la façon dont il a dit ça... Question suivante, Next ? Bon, je sais pas trop pourquoi. Enfin, bref, ça m'a l'air un peu bizarre ce qui se passe chez Naughty Dog. C'est qu'un détail, c'est que de la merde. Ça se trouve, il se passe rien de spécial. Enfin, s'il doit se passer forcément des trucs, mais bon, rien de très important. Mais oui, tu peux pas finir comme ça. C'est pas une fin, ça. Autant j'ai vu la fin, par exemple, du jeu, du film. Comment il s'appelle ? Il y a un film qui se passe de zombie où il se passe dans un supermarché. Pas celui... Il y a plusieurs films de zombies qui se passent dans un supermarché. Je parle de celui qui s'appelle... Je sais plus. Enfin, c'est avec des zombies, peu importe. À la fin, il y a une fin assez... Elle est pas franchement ouverte. On sait que tout le monde meurt à la fin. Parce qu'il tombe sur... En fait, il y a la caméra qui filme. On sait que tout le monde tombe sur des zombies qui se font buter. En fait, ils essaient de s'en sortir. Finalement, tout le monde se fait buter. Donc là, c'est une fin pas réellement ouverte. Mais en même temps, c'est ouverte parce que tu peux te dire qu'on va suivre d'autres personnes. Mais là, c'est pas une fin ouverte. En tout cas, une chose est sûre, c'est que... Est-ce qu'on jouera avec Ellie et Joel dans The Last of Us 2 ? J'en ai peur. J'ai peur qu'on joue encore avec Ellie et Joel. Que Ellie et Joel soient encore là. Je dis peut-être ça... Peut-être que c'est faux, mais... J'en ai bien peur. J'ai peur qu'on reparte dans un délire de Ellie et Joel soient encore là. À la Jack and Dexter, qui sont toujours là. Voilà. Toujours au même niveau. Alors, forcément, Ellie va sûrement grandir. Joel va vieillir, forcément. Mais j'en ai bien peur. Alors, si je me trompe, tant mieux. Franchement, tant mieux. Mais j'ai peur. J'ai peur que ça se concerne ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Ellie et Joel, en tout cas, surtout Ellie, seront vraiment dans... Ça sera vraiment le nœud de l'histoire. Ça sera vraiment le... Le noyau dur de l'histoire. Ça concernera Ellie. Ça, c'est clair. Une chose est sûre, ça concernera Ellie. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de parler de sauver l'humanité. Parce qu'encore une fois, je le dis, putain, sérieux, à la fin de The Last of Us, tu ne verras pas, genre, oh là là, enfin, on a trouvé un virus, on a trouvé un vaccin contre le virus, tout le monde est heureux, tout le monde chante, tout le monde danse. Voilà. Non, à la fin, tu verras juste Ellie se faire tuer. C'est tout. Et est-ce qu'ils ont réussi ? Est-ce que ça a amené à éradiquer le virus ? Ça, t'en sauras rien. Peut-être qu'ils auront tué cette gosse de 14 ans pour finalement que dalle. Mais ça, tu le sauras pas. Tu le sauras uniquement s'il y a une suite. Mais s'il n'y a pas de suite, ça finira sur la mort d'une gamine de 15-14 ans, enfin, d'une ado de 15-14 ans et finalement, que le joueur aura bien apprécié. Et puis c'est tout. Ça va pas plus loin. Ils ont été assez malins. Ça a marché. Les plus cons ont sauté à pieds joints. C'est un peu comme avec chez nous. Les joueurs les plus cons ont sauté à pieds joints et dans leur tête, ils sont absolument persuadés qu'il n'y a pas besoin de suite pour un The Last of Us. Ça, c'est parce qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Il n'y a pas besoin de suite pour Uncharted. Je suis complètement d'accord. Mais il y a besoin d'une suite dans The Last of Us parce que cette fin n'a pas de sens. Cette fin n'a pas de sens. On est en mode cette fin-là. Déjà, on prend déjà Ellie pour une grosse teubée. Elle est chiante, mais de là à être complètement conne, ça atteint des limites affolantes. Parce que si ça se finit comme ça, c'est vraiment genre « D'accord. Ok. Je ne dis rien. » Ça veut dire qu'elle croit en ce qu'a dit Joël. Ça finit tellement en mode débile. Je n'ai jamais vu une fin aussi stupide. Voilà. Bon. Je vais commencer. Par contre, il faudra que je fasse un peu attention parce qu'il y a un type qui revient. Il fait des allées et venues. Attends. Si je vais par ici, il me verra peut-être. Tout ça, j'avais déjà fait, mais comme je l'ai dit, j'ai perdu la... J'ai perdu la sauvegarde. Enfin, j'ai perdu la vidéo. Et donc, je suis obligé de recommencer. Mais encore une fois, non, non, je le répète, bordel de merde, non, ce n'est pas... Ce n'est clairement pas une fin qui se suffit à elle-même. C'est faux. Ou alors, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus. Je ne capte plus. Genre, il y a 4 Uncharted. Franchement, c'était justifié. Les 4 Uncharted, c'était justifié. Genre, la fin d'Uncharted 1, c'était obligé qu'il fallait une suite. En mode, c'est obligé. Il fallait absolument une suite. Le truc qui n'a absolument... Attends, je ne sais pas si je peux me le faire, lui. Attends, non, je... Ouais, 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 voilà. Uncharted, genre... Non, Uncharted, non, il lui fallait une suite. Uncharted 1, il fallait un 2, un 3, un 4, c'était obligé. Waouh. Je ne sais pas où, je ne comprends pas. je... Ah, ah, putain. Bon, l'autre, il ne bouge pas, donc ça, c'est cool. Par contre, c'est vrai que... Ah, putain, j'ai vraiment perdu l'oeuvre. En plus, je suis toujours en mode difficile. Donc, ça risque de durer des bombes, surtout si je me mets à raconter un peu ma life, comme ça. ça risque de prendre des plombes, et des plombes, et des plombes. Ah, d'accord, d'accord, il se pointe, il se pointe ici, c'est bon. Si je me mets plus près, ça devrait aller. Mais non, pour moi, je ne capte pas. Franchement, je ne comprends pas la logique des joueurs. Là, on a perdu du temps. Avec Uncharted 4, on est en train de perdre du temps, quoi. On aura dû passer direct à The Last of Us 2, parce que... Ah, merde. Bon, je suis vraiment rouillé, là. Putain, je suis rouillé, j'avais carrément oublié que marcher sur la lumière, ça voulait... Forcément, tu étais repéré, quoi. C'est vraiment... Il y a des soucis dans ma tête, là, j'avoue. En gros, je ne peux pas me le faire, lui, tout de suite. Bon. On va rester soft et on va s'attaquer direct à... On va s'attaquer direct au... Même si l'autre il va revenir, on va s'attaquer direct à lui. Dommage qu'on ne peut pas le déplacer, hein. Putain, il est déjà en train de revenir à l'autre. Ah non, non, ce n'est pas le cas. Il va voir son pote, il va tout de suite flipper. Ah putain, il est où? Bingo. Bingo. Oh là, oh là, oh là. Rien à récupérer sur les ennemis. C'est comment déjà qu'on récupère les objets? Wow, 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 wow. Attends, c'est... Non, attends, attends. Ah, d'accord, c'est triangle. Oh putain. Je suis complètement rouillé. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas, je n'ai pas cette logique. Moi, dans la tête des mecs, non, The Last of Us, c'est une fin, c'est parfait, c'est une fin qui ne met... C'est une fin ouverte, mais en même temps, qui ne met... Non, non, je suis désolé. Ce n'est pas du tout une fin qui ne mène pas. Moi, je suis désolé, il y a trop de soucis pour cette fin. Cette fin est trop flinguée, elle n'a aucun sens. Il raconte n'importe quoi à la fin, Joel, c'est juste pas possible. C'est en contradiction, c'est... Elle ne veut pas rester toute seule, mais en même temps, enfin, voilà. Ce que je veux dire, le truc qui se passe, c'est que, par exemple, elle ne veut pas rester toute seule, mais voilà, elle veut absolument rester avec Jojo. Pourquoi ? Tu le connais depuis un petit moment, mais pourquoi tu veux absolument rester avec lui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi lui ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne sais pas, il a peut-être un gros zizi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tu veux absolument rester avec lui ? Ce n'est pas ton père, tu ne le connais pas. Pourquoi tu veux t'accrocher à lui comme une... Je ne sais pas, moi, ça me dépasse, je ne comprends pas, je n'ai pas capté. Je ne préfère pas être en sécurité, quelque part, je ne sais pas, moi. Tu préfères retourner dans le danger, affronter des bestioles, affronter des mecs partout, comme si, genre, tu n'avais rien à craindre. C'est ça qui me casse les couilles. Ce genre de trucs, je n'ai rien à craindre, je ne me fais pas mort, donc c'est bien pour moi, la vie est belle pour moi. Il y a ce truc qui... Genre, on est dans un monde post-apocalyptique, mais en fait, c'est un... Ah non, je ne vois rien du tout. Genre, on est en mode... En fait, on est dans un grand fête foraine, on n'a absolument rien à craindre, tout va bien, on n'a rien à craindre, c'est la belle vie. En gros, c'est la belle vie, quoi. Sous-pratesse que tu ne vas pas te faire mordre, en gros, c'est impossible que tu puisses mourir, quoi. Les bandits, tu peux te les faire, il n'y a pas de soucis, tant qu'il y a Jojo avec toi, ou même quand il n'y a pas Jojo, c'est du n'importe quoi. On ne sent pas le... On ne sent pas la... On ne sent pas la... Mais il ne le touche pas, là. Vas-y, tue-le. Il l'a tué, là ? On ne sent pas la réelle peur, vraiment le truc où le danger peut être réel, quoi. Même quand elle rencontre David, genre, la meuf, c'est une guerrière, elle a peur de rien, quoi. Je veux dire, là, elle est vraiment dans la gueule du loup, mais il n'y a rien à craindre, de toute façon. Je ne crains rien. Je vais me prendre une grosse gifle dans la bouche, mais il n'y a pas de soucis. Moi, c'est vraiment ce truc-là qui m'énerve au plus haut possible. On ne sent pas le danger, on sait qu'ils n'ont rien à craindre, finalement. On se dit, ils sont dans un monde post-apocalyptique, mais finalement, c'est l'effet de Forain, c'est la belle vie, il n'y a rien à craindre, quoi. Vous n'avez absolument rien à craindre. C'est ça qui me casse littéralement les couilles, quoi. Je ne préfère pas me précipiter tout de suite. Ce qui m'énerve, c'est que je vais devoir tout recommencer depuis le début. Si je me fais repérer, là, comme j'avais dit que je voulais jouer en mode infiltration pur, et pas me faire repérer ça m'est déjà arrivé de me faire avoir. Je pourrais aller, mais j'ai trop peur, quoi. J'ai trop peur de ne pas être assez rapide. Voilà, c'est ça qui est assez flippant. Je veux dire, encore une fois, je le répète, j'ai vu le film La Route, et je peux garantir que les mecs, face à la bande de types, ils étaient foutus, quoi. Les mecs, on sentait qu'ils ne pouvaient rien faire. Je veux dire, les mecs, ils viennent, ils t'attrapent, tu ne peux rien faire. C'est terminé pour toi. Tu sens, tu sens vraiment leur désarmement, quoi. Leur désarmement. Tu sens qu'ils sont beaucoup trop faibles contre une bande de types. Ce n'est pas possible. Enfin, je n'ai pas vu le film tout entier, mais j'ai vu une scène où on sent vraiment les mecs qui étaient obligés de se cacher parce que ce n'était pas possible, quoi. Alors que là, tu as l'impression... Alors là, oui, ils se cachent, effectivement, mais je ne sais pas, tu n'as pas cette tension, tu n'as pas ce truc. C'est le truc particulier qui m'a dit, encore une fois, je la répète, ce n'est pas parce que je dis ça que forcément, le jeu, je le trouve nul à chier, que je le trouve pourri, que je le trouve pas bien. Bien sûr que non. Encore une fois, ça reste un très, 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 très bon jeu. Ça, il n'y a pas à discuter pendant ce temps-là-dessus. Mais ce n'est pas parce que j'ai aimé un jeu que je dois lui dire juste « Ah non, il est génial, il est parfait, il n'y a rien à dire dessus. » Non, ça, c'est faux. C'est faux. C'est complètement con. Il faut vraiment être taré pour croire ça, quoi. Jamais je ferai ça. Jamais. Ah, merde, 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 Est-ce que je vais me cacher, moi ? Ah, mon Dieu. Est-ce qu'il y a un moyen de... Parce que je sais, pendant un moment, si on s'approche trop, on va forcément se faire repérer. Est-ce qu'il y a un moyen de absolument pas du tout se faire repérer, là ? Ça m'étonnerait. À un moment donné, on va se faire repérer, on sera obligé de combattre parce qu'il n'y aura pas de choix. Non, non, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Ça se trouve, je pouvais passer de ce côté-là. À chaque fois, je vais passer par là, mais ça se trouve, je pouvais passer de l'autre côté. Tant pis. Allez, j'y vais. Vite, vite, vite. Contre le poteau. Comment ça devrait aller ? Ouais, ça va. Alors, il y en a combien ? En fait, il y en a un seul, ici. Euh, là, euh... Il va jusqu'à où ? Je vais me cacher derrière cette caisse. Ouais, ça devrait le faire. Non, je déconne, ça a l'air d'être bon. Il faut juste attendre que lui, il se pointe, et ensuite, je le chope. Par contre, là, il faut que je fasse attention à la lampe. L'énorme... Projecteur, là, je sais pas quoi. Euh... Le mec qui tourne en rond, le mec. Ça fait un peu chelou, quand même. T'as un autre, il est fixé là-bas. Qu'est-ce qu'il regarde ? Il va falloir rester sans temps là-dessus, quand même. Ah, là, c'est pas le moment. Ah, quoi que... Allez, 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 allez. Le mec ne me voit pas. Voilà. Alors là... Si je me fais tuer, c'est... En mode, on recommence tout. C'est ça qui me fait chier. C'est rien si je pouvais monter. Mais je ne peux pas. Y'a quelque chose qui traîne ici, ou pas ? Non, ça m'étonnerait que le mec puisse me voir. Ça aurait été cool qu'on puisse monter pour... À moins que je... Ouais, non. Je peux lui tirer une flèche ? Je peux lui tirer avec... Ah, putain ! Ben oui, forcément, j'ai pu... J'ai pas de... Forcément, j'ai pu de... Je ferai un peu trop de bruit. C'est quoi déjà ? Ah, d'accord. Ah là là, ça m'énerve. Je sais pas de... Rayon d'écoute, oui. Ouais, ben là, pourquoi pas, ouais. Ah putain, si j'avais des flèches. Je l'aurais tué en mode... Ah ouais, je l'aurais tué en mode discret, ouais. Oh là là, putain. Je l'aurais tué en mode discret, là. Je vais faire du boucan, mais ça serait un truc de taré, quoi. Qu'est-ce qu'il y a alors ? Il faut allumer le... Ce truc, là. Ouais, là, c'est mort. Il peut plus nous voir, là. Il faut faire attention au projecteur, parce qu'il y a... Je sais pas jusqu'à où il peut aller. Ça serait con de se faire repérer, alors qu'on vous a tous éliminés. C'est sûr qu'il y a rien qui traîne ici. Même pas un petit truc. Une petite flèche. Rien. Un petit truc rigolo, là, sympa. Je sais pas si un jour je vais me remettre à... À The Walking Dead saison 2, là. Mais si je m'y remets, ça va être en mode... En mode gros bourrin du... Gros bourrin qui pue du cul, quoi. Parce que... C'est tellement pathétique ce qu'ils ont fait, quoi. C'est tellement stupide, tellement pourri. Ce qu'ils ont fait, quoi. C'est horrible. Que... C'est tellement ridicule. Ils ont fait un truc tellement con. Je crois que c'était trop tôt pour... Enfin, non, je crois pas. C'était trop tôt pour en faire une héroïne, quoi. Pour faire en sorte que... Il aurait fallu encore quelques mentors. Quelqu'un pour l'aider pour en faire une héroïne. Ou alors ça aurait dû être... L'héroïne de l'histoire depuis le début, quoi. Parce que là, c'est juste du n'importe quoi. Au début, je trouvais que c'était une bonne idée. Mais finalement... Finalement, c'est tout sauf une bonne idée, quoi. C'était... L'idée la plus stupide de l'univers, quoi. En vérité. J'ai trouvé ça tellement débile. Non. Non, non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien qui traîne, en fait. Les développeurs ont fait en sorte... Non, le joueur n'ira pas jusqu'à là. Il y a... Il... Ouh ! Non, c'est bon. Le joueur n'ira pas de ce côté-là. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas ce qu'on veut, de toute façon. Voilà. On appelle ça un jeu dirigiste. Ça, c'est classique. Ce n'est pas très très grave, encore une fois. Ah ! Euh... Non, ça ne me sert à rien. Bon, ben, je n'ai pas le choix. Je vais être obligé d'actionner le territoire. Ça va ram... Ah ! Ah ! Ah d'accord, non, je ne peux pas. Ça va remuter tous les mecs. Mais tant pis. Je n'ai pas le choix. C'est bon. Allez, on avance. Va voir, on va. Merde. Eh ! Il est par ici ! Oh merde ! On est repérés ! Essayez de vous planquer ! Feu à la volonté ! Alors là, j'ai fait n'importe quoi. Mais de toute façon, on est obligé de se faire repérer, là. Il n'y a pas photo, on est obligé de se faire repérer. Et voilà ! Je recommence tout depuis le début. Ça, c'est chiant, putain. C'est pas grave. Comment ça va ? Je vais essayer de me réchauffer. Qu'est-ce que ça donne, là-bas ? On a abattu quelques infectés. Mais aucun signe de ces intrus. Tu crois qu'ils sont toujours en ville ? Ouais, ils sont dans le coin. Ok. Je vais faire un tour. Fais gaffe à toi. Ouais, toi aussi. Ok. C'est bon. Ça, c'est fait. Je sais plus par où je dois passer, déjà. Merde, merde, merde. Vite, avant qu'il alerte les autres. Vite, vite, c'est trop tard. Non, c'est bon. Ça, c'est réglé. On va récupérer les objets. Je risque de le faire... Oh ! Ah, parfait. Même si j'aurais préféré des flèches, mais bon. Ça, c'est fait. Alors. Ça devrait aller. Eh, t'entends ça ? Un claqueur. Ouais, je l'entends, mais je vois que dalle. Je l'ai eu ! Eh, t'as vu ça, un peu ? Pas mal. Regarde, le voilà, là ! module 13, type 4, type 4, type 5, type 512, type 512. Ouais, t'en. Oui, mais j'en ferai rien. Merde. Sous-titrage ST' 501 Putain. Sous-titrage ST' 501 Il a besoin de travailler, Troy Baker. Faites en sorte que Joël continue à vivre, il a besoin de travailler, Troy Baker, il a besoin de bosser. C'est un acteur qui a besoin de bosser. Il a besoin de boulot, il n'a pas assez de travail. Alors... Je suis en train de rester comme un con là, mais il serait peut-être temps de bouger mon fion. On se rapproche, on se rapproche. Ils ne sont pas censés me voir, mais on ne sait jamais. Ça m'est déjà arrivé de me faire repérer. Alors que j'étais ici. C'est déjà arrivé. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ça arrive. C'est peut-être moi qui avais bougé un peu trop. Je ne sais quoi, je ne sais pas, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà. Merde, 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 merde. Putain le con. Bon, ça va. On ne va pas repérer. Bon, là, ça me paraît un peu trop taré de faire ça. Ah, d'accord, le mec qui est derrière le projecteur, je ne le vois pas, en gros. Bon, ce n'est pas grave. Non, non, non. Je préfère l'étranglement. Je sais, c'est spécial, les types ne me voient pas, mais bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon, alors qu'est-ce que je fais ? J'éteins l'appareil et ensuite je me casse vite fait ou j'attends et je les bute ? Parce que je vais devoir recommencer à plusieurs reprises. Allez, on y va. On éteint et on se casse. Allez, on se casse. Ah, putain. C'est quoi ce bordel ? Je ne sais plus comment on vise. T'es sérieux, toi ? Merde. Merde. Je ne sais plus comment on vise. Je ne sais plus du tout comment on vise. Je ne sais plus du tout comment on vise. Ah, putain ! Il y en a encore d'autres ou pas ? Ah, s'il dit que tout va bien, c'est que tout va bien. Alors, ils ont des trucs à me donner. En tout cas, j'ai bien fait de rester à côté. J'ai pu me les faire assez tranquillou. Il suffisait qu'ils tombaient comme des lapins. Ils tombaient comme des mouches. Ok. Ce n'est pas le moment de se précipiter comme un foufou. Bon, là, ok, d'accord. C'est juste une bouteille à la con. C'est vrai que, Joël, je peux te garantir... Quand il faut courir, Joël, il court. Je peux te garantir qu'il court encore plus vite que Nathan Drake quand il faut courir. Mais là, il a... Encore une fois, je l'ai déjà dit. Aucune raison de courir. Donc, ce qui est tout à fait logique. Donc, il ne court pas, tout simplement. Voilà, voilà. Ah, je sais qu'il y en a un qui était derrière la voiture de flic. Et il n'a pas de munitions. Ok. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a, là-bas ? Quoique, ça aurait été pas mal de nous... Merde. De nous laisser le choix, quand même, parce que... Parce que c'est vrai que là, j'aurais été... Si t'as envie de retourner en arrière... C'est quoi, déjà, pour courir, déjà ? Enfin, pour marcher un petit peu plus vite. Merde. Non. Attends. Non, c'est pas ça. D'accord, voilà, c'est ça. C'est ce bouton-là, pour marcher un peu plus vite. Ok. Casse-toi, salope. Euh, alors... Ouais, ça, ça suffit, ça. Ok, ok, bon, on va rejoindre le jeune. Euh... Ouais, euh, alors... J'avais envie de dire quelque chose, mais je le dirais pas, ça n'a aucun intérêt. Enfin, ça n'a vraiment, vraiment aucun intérêt. C'était pour parler des graphismes, donc ça n'a pas d'intérêt. Ok, euh, bon, on est partout, non ? Henry, file-moi un coup de main. Ok. C'est prêt ? Oh, mon dieu, merde, vite ! Entrez ! Ah, terre a bougé de là. Bon, même si je me fais buter, ça, est-ce... Merde ! Merde ! Oh, non. Euh... Est-ce qu'ils peuvent me toucher, là ? Ah, c'est bon. Aller, venez. Restez sur vos gardes, on est encore en danger. Je dois allumer ma lampe torche. Allez, va jeter un oeil. C'est bon. Sam, amène-toi. Allez, petit, on y va. Allez, voilà. Allez. Merde ! Allez, vite ! Faut le faire monter. Faut le faire monter. Désolé. On s'en va. Quoi ? Non ! Quoi, tu déconnes ? Allez ! Viens ! Qu'est-ce que tu fous, Henry ? Je pars pas sans toi. Joël, dépêche-moi ! Allez, dépêche-moi ! Allez, dépêche-moi, vite ! Putain, comment on sort d'ici ? Euh... Alors... comment ça va se passer tout ça oh putain de merde je vais chier je ne sais plus comment j'ai fait je vais regarder dans ce coin putain je sais mais pourquoi vous cherchez ces gens là qu'est ce que ça peut vous foutre ah oui c'est vrai ils ont tué vos potes mais c'est parce que vous avez cherché à les tuer aussi putain je sais même plus en fait je dis ça mais je m'en souviens plus je m'en souviens plus je sais pas à quel moment mais bon en tout cas une chose est sûre c'est qu'ils ont envie de tuer là les mecs ils ont envie de tuer on va les savoir pourquoi mais ils ont envie de tuer putain j'ai tellement peur de me déplacer de me faire choper parce que comme je l'ai déjà dit moi je fais je veux pas me faire repérer une seule fois bon sauf quand c'est quand c'est inévitable bien entendu là c'est clairement pas le cas là on est clairement dans un on peut se faire on peut ne pas se faire repérer donc ça serait pas mal que je me fasse pas repérer quoi et à un moment donné il va falloir que je bouge de là quoi parce que mais tu t'es déjà allé voir là-bas il faudrait que je vérifie si son pote ne s'approche pas trop t'es déjà allé voir là-bas putain de c'est bon putain il a pas l'air de s'approcher mais s'il s'approche je suis foutu il a pas l'air de trop s'approcher il reste juste là devant juste en face du bar et puis ensuite il se casse mais s'il s'approche de trop je suis baisé s'il rentre carrément il est rentré et merde et merde il est rentré voilà il est rentré la fois bon tout à l'heure il était pas rentré mais il est rentré c'est tout à fait normal je vais essayer de il va rentrer ok ah ouais d'accord en fait il était rentré en fait attends 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 il m'a repéré merde il m'a repéré je suis tombé il m'a repéré il m'a repéré il m'a repéré putain bon où est-ce que je pourrais me cacher moi parce que là le temps que je ça va pas le faire là ah j'ai peut-être une idée une petite brique merde d'accord ok j'ai tout compris comment je fais pour enlecer la brique déjà ah ok c'était quoi ah t'es réussi bon putain bon laisse tomber j'ai lancé la brique trop tard il faudrait qu'il se rapproche et encore je sais même pas si j'aurais pu l'allonger ah 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 c'est peut-être pas oh oui génial il a les pile poils dans le truc ou il a voilà c'est tout ça a l'air d'être bon voilà hop là il me faudrait une autre brique ou bah voilà et bah voilà je sais pas s'il va se rapprocher lui il y en a combien déjà j'allais devoir se poser la question où est son pote je sais pas si c'était une bonne idée de me rapprocher autant j'en vois qu'un seul il y en a peut-être plein d'autres mais là j'en vois qu'un seul ça serait pas mal s'il se rapproche s'il pouvait se rapprocher parce que j'ai l'impression qu'après il va y avoir un véhicule à la Uncharted qui va nous poursuivre non il a pas l'air de putain il y en a un au loin c'est quoi si si il y a un mec encore au loin putain il y en a trois en fait il y en a deux bon il va falloir que je jette attends où est-ce qu'il est putain allez je me rapproche euh peut-être pas ouais faudra peut-être qu'il se rapproche un petit peu un petit peu histoire que je puisse lancer parce que peut-être qu'il sera trop loin peut-être qu'il voudra pas il voudra pas se rapprocher tant que ça finalement il se dira ouais c'est rien c'est pas grand chose allez je reste où je suis allez rapproche-toi rapproche-toi allez 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 va vérifier va vérifier va vérifier putain putain si je me rapproche trop il y a son pote là c'est ça qui me casse les burnes j'ai pas de flèche j'avais pas vu une bouteille ah bah tiens une brique oh le salaud il veut pas il veut pas il veut pas se rapprocher ce fils de chien alors je sais que tout le monde se pignale sur Dishonor mais pour moi c'est le meilleur jeu d'infiltration The Last of Us pour moi c'est le meilleur je suis complètement à côté de la plaque bien entendu rapproche-toi mais putain rapproche-toi c'est un truc de fou quoi putain j'ai tellement pas envie d'y aller il y avait son pote il est juste là quoi s'il pouvait rentrer dans ce putain de pub putain ça a réapparu hop là j'en ai à l'infini de ces trucs là juste se rapprocher rapproche-toi enfoiré vraiment j'ai cru qu'il allait rentrer et puis finalement il est pas rentré ça serait pas mal s'il pouvait se rapprocher que je puisse le viens vas-y viens rentre vas-y rentre putain tu vas rentrer oui connard bon va falloir que j'avance putain bah ouais bah ouais s'il se m'a rentré maintenant vu que l'autre connard il bouge pas il est où il est juste là vu que l'autre enfoiré il bouge pas moi je suis baisé bon au moins enfin il bouge pas donc voilà putain il y en a non mais sérieux regarde il est juste là le fils de chien il est juste là si je sors ça va me saouler j'ai beau lancer des cailloux le mec il est caillasse l'autre il vient pas je peux te lancer tous les caillasses du monde l'autre il va pas il va pas rentrer dedans il va me faire repérer direct je pouvais lancer une caillasse c'est pas un truc là non rien à faire il veut pas rentrer il me gave il va falloir que non rien à faire il veut pas bouger à moins qu'il soit complètement miro le mec il est obligé de me repérer il est obligé de me repérer non rien à faire son cerveau bloque qu'est-ce que t'as un mec c'était 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 impossible je sais pas comment faire pour le faire venir à moi c'était pas possible on se déploie on se déploie il pourrait venir ici c'était pas possible merde 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 il se rapproche c'était chaud c'était quoi ah d'accord ça c'est assez simple ça c'est assez simple dès qu'on lance il rentre direct dans le bar donc c'est plutôt cool par contre pour lui c'est plus compliqué c'est plus compliqué là je commence à faire le fifou le fifou dans sa dans sa folie allez mais rentre dans ce bar putain sinon je serais obligé de tous vous tabasser en mode bourrin ça me saoule j'ai pas envie de faire ça il veut pas il veut pas il veut pas enfin rentre dans le truc le pub bon je vais rester comme ça je peux rester bloqué comme ça comment j'ai fait à moins que je m'attaque direct allez allez rentre 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 putain putain oh merde merde je fais n'importe quoi je fais n'importe quoi c'est juste du grand n'importe quoi ça n'a aucun sens tu veux dire 2 1 1 2 1 1 1 2 Trouvons des provisions Oh merde, Joël, est-ce que tu m'as vu ? C'était bien Bon, bref Ok C'était du n'importe quoi Putain, c'était du n'importe quoi J'ai fait que de la merde Mais je ne voyais pas comment faire L'autre ne voulait pas venir Ouais, ouais, d'accord Allez, on va déplacer ce machin Même si il y a les mecs qui nous attendent Une espèce de, je ne sais plus quoi Une espèce de véhicule armé qui nous attend Donc Sûr qu'il n'y a rien qui traîne Bon Allez, on passe en dessous Merde, c'est quoi pour courir ? Ah d'accord, ok, c'est bon Ah, juste à courir, c'est chaud Et merde Ah, c'est bon, c'est fini Oh non Combien de balles ils te restent ? Ils vont nous tuer Tu vois une autre solution ? On saute ? Non, c'est trop haut et tu ne sais pas nager Je vais t'aider et tu vas t'enfuer en courant Oh merde Tu m'aideras à nager Ellie Pas le temps de discuter Ellie T'es chier Joël Ellipse magique Ellipse magique Hop là Ça c'est l'ellipse magique Henry Il est réveillé Eh, Joël On est vivant Tu vois Je te l'avais dit, pas vrai ? Il est vivant Tout va bien Tu sais, c'est Sam qui vous a vus Vous étiez sur le point Eh, ça va ? Qu'est-ce qui te prend ? Tranquille, petit Eh, eh Il est énervé mais il va rien faire T'es sûr de ça ? Arrête Joël Il nous a abandonnés là-bas Non Vous pouviez vous en sortir Et vous avez réussi Mais revenir vous chercher C'était le mettre lui en danger Recule Si ça avait été toi Tu serais revenu pour nous Je t'ai sauvé Il m'a sauvé aussi On se serait noyés T'inquiète pas Je vais bien Pense ce que tu veux Mais je suis content qu'on vous ait vus Bon, la tour radio est derrière cette falaise Ok ? Il y aura plein de vivres là-bas Tu vas être heureux de ne pas m'avoir tué Eh, on va fouiller cette zone Pour voir ce qu'on trouve Ok C'est étendu Ça va ? Ouais Allons chercher cette tour radio C'est ça Aller chercher des trucs Des tas de trucs Et finalement ça sert absolument à rien Pourquoi vous n'êtes pas plutôt posé ? Enfin bref Je suis en train de raconter des conneries Mais voilà, encore une fois Attends On va le faire un peu trottiner là Parce qu'il ne faut pas déconner en fait Ok, ok Bon Là on va un peu visiter l'endroit On ne va pas se précipiter comme un foufou On trouvera peut-être quelque chose dans ce bateau là-bas Voilà, je ne les entends même plus Bon, il faut que j'arrête de faire le con Parce que C'est juste de n'importe quoi Est-ce que ça fait comme Uncharted ? Est-ce que son frog est mouillé ? Ah putain, on ne voit même pas son frog Bon, laisse tomber On ne voit même pas son frog Alors, alors Est-ce qu'il peut passer en dessous ? Oui Il suffit juste de se baisser Tout simplement Ouvre bien l'œil Je ne t'ai pas attendu, petit On ne voit même pas On ne voit même pas On ne voit même pas Ok, ok. Alors là on va devoir... Je vais devoir... Attends, je regarde. Putain, une heure déjà ? Euh, non, je ne m'arrête pas là. Je ne peux pas parce que j'ai fait une vidéo juste après. J'ai déjà fait l'enregistrement il y a très très longtemps. Et je ne m'étais pas arrêté ici. Donc je vais continuer. Tant pis, la vidéo serait très très longue. Mais j'en ai un peu rien à branler. Alors. Merci. On va aller à l'intérieur du bateau. Non, attends, je veux juste qu'il se baisse et tout. Ah bah tu regardes. Ça ne sert pas à grand chose. Euh, Josh Schaeffer. Schaeffler. Merde. Un truc des Lucioles. Une... Comment on appelle ça ? Une... Un médaillon. Un truc comme ça. Des Lucioles. Alors tu peux te lever là, c'est bon. C'est tout ? Il n'y a rien d'autre ? Il doit y avoir un truc, c'est pas possible. Pardon, pousse-toi. Ah bah tiens, regarde. Ah bah ouais, voilà. J'espère qu'il y a des trucs intéressants. Si je peux rentrer, merci. Non, je ne peux pas récupérer ça. Par contre, je peux récupérer la BD. Allez, j'ai trouvé une autre de ces BD que tu aimes lire. Super. Ah oui. À l'époque, je pensais que Savage Starline, ça serait le nouveau jeu de... Comment on appelle ça ? C'est vrai que ça changera un petit peu, quoi. Parce que là, bon. On a Post-Apocalyptique, on a Aventure, Stealing Jenna Jones. Mais c'est vrai qu'un Space Opera fait par Naughty Dog, ça serait vraiment classe. Mais bon, c'est pas à l'ordre du jour. Vu qu'il y a The Last of Us 2 et qu'il y a Uncharted 4. Je sais encore une fois, putain, pourquoi vous avez fait Uncharted 4 ? Putain, ça ne sert tellement à rien. Qu'est-ce que ça va nous apporter, cet Uncharted ? Franchement, qu'est-ce que ça va nous apporter, ce truc-là ? Antiparticules. Savage Starline. D'un autre côté, je suis... Je dis un Space Opera, mais pas forcément Savage Starline. Mais un Space Opera antiparticules. Suite à une erreur de navigation, le Von Norman se retrouve sur la couronne d'une petite... petite étoile blanche. Les dégâts sont importants et la tension monte entre le membre de l'équipage. Son système de camouflage détruit. Le vaisseau est contraint à se cacher dans une... Le vaisseau est contraint à se cacher dans une pépinière stellaire voisine. Après son erreur, la confiance de l'équipage en Daniela est ébranlée. Mais il faut réagir vite. Le temps et l'oxygène sont comptés. Euh... Oui. Voilà. Ah, on peut zoomer comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Select. Lire. Bon, je crois que j'ai évité le chaos et la destruction assez longtemps. Mon séjour en mer arrive à son terme. Je suis à court de provision et ce bateau a connu des jours meilleurs. Et puis, il fallait bien que ça arrive un jour, un jour ou l'autre. L'heure est venue d'aller voir ce qu'il reste de l'humanité. Ça ne peut pas aller si mal. Si. Si vous trouvez mon squelette, merci de ne pas marcher sur le crâne. Aïch ou Itch. Je ne sais pas. Voilà. Alors, Aïch ou Itch. Bon, je vais l'appeler Aïch. Non, ça fait genre Aïch. Non, je vais l'appeler Itch. Aïch est un type qui laisse des lettres un peu partout. Et on va pouvoir les lire, chacune d'entre elles, bien entendu. Voilà. Je crois que c'est un peu tout. D'accord. Ok. Je crois qu'il n'y a plus rien ici. Je crois qu'on a trouvé quelque chose. Allons voir ce qu'il y a. Ok. Qu'y a-t-il par ici ? C'est un cul-de-sac. Oui, mais il y a peut-être des objets, quoi, non ? Euh... Non. Au début, j'ai cru que t'allais me descendre. Ouais, j'ai bien failli. Ils sont cools. Je crois que c'est bien qu'ils soient là. Je crois que t'as raison. Bon, bref. Non, il n'y a absolument rien ici. Ah, qu'y a-t-il par ici ? C'est par là ou de l'autre côté ? Je crois qu'on peut passer par les deux endroits, ouais. Ouais, c'est... Le chemin mène au même endroit. Je parie que ça donne sur l'extérieur. J'ai besoin d'un coup. Ok, on est partout. Ok, ensemble. Allez, c'est parti. Oh, pardon. Ok, les gars, go ! Ok, c'est parti. Ok, vas-y, ok. Eh, sortez volant. S'il te plaît. Ok, cette fois-ci, on a échappé aux méchants. Maintenant, il va falloir échapper aux infectés. Je vais lire la vidéo du runner, mais j'ai m'abatté pendant un bon petit moment. Au pire des cas, je... Enfin, si j'ai la motive, je la segmenterai en deux parties. En deux parties, sinon... Sinon, rien à foutre. Bon. Comme je le dis... Si souvent... Ah bah tiens. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Tu veux un truc ? Non ! Il va falloir trouver un autre chemin. Tiens, regarde-moi ça. Il y a plein de trucs qu'ils font à récupérer ici. Et le pendentif. Ok, c'est un pendentif. Un pendentif porté par le membre de la milice des Lucioles. Encore une fois, je le dis, pour moi, ça, c'est pas une fin. C'est un poil de cul. C'est un début d'un poil de cul, quoi. Ça peut être pas ça une fin, quoi. C'est tellement stupide, c'est tellement ridicule. Il faut au moins qu'il se passe quelque chose. Pour les gens, une fin, il se passe rien, quoi. À la fin, tout ce que t'as fait, c'est traverser les Etats-Unis. Puis, scénaristiquement, qu'est-ce qui s'est passé ? Et les Joëls, ils sont devenus... Ils sont... Ils sont... Voilà. Ça raconte l'histoire d'un père qui a perdu sa fille, qui a retrouvé une autre fille. Il s'est dit, excuse-moi, mais... Je veux dire, me balance pas des trucs que je sais déjà, quoi. Je veux dire, le jeu était pas sorti que je le savais déjà. Ça, c'est pas... Merci, ça j'avais compris, merci, quoi. À partir du moment où j'ai vu sa fille mourir, j'ai compris que, oui, Ellie, ça serait sa deuxième... Ils sont une substitut de fille, quoi. Ça, j'ai compris, merci. Mais balance-moi des trucs que je sais pas. Sors-moi quelque chose de... Putain, Naughty Dog, sors-moi... Sors-toi de... Acheter des scénaristes, des mecs. Parce que me balancer des choses que je sais, je veux dire, me prends pas pour un con. J'avais compris. Ça, c'est un truc de dingue, quoi. J'avais compris, merci. D'accord ? Il a perdu... Encore une fois, je l'ai déjà dit. J'avais compris... Je connaissais le scénario. J'avais compris... Je savais déjà la fin de l'histoire avant même de finir le jeu. Il y a un problème. Quand tu sais ce qui va se passer à la fin de l'histoire avant d'avoir fini le jeu. On devrait aller voir par là. On va aller de ce côté. Alors que... Moi non plus. Mais on n'a pas vraiment le choix. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Oui, merci. Il a perdu sa fille. Avec Ellie. Putain, j'adore quand elle fait ça. Ça me fait kiffer quand elle fait ça. Quand elle fait des bruits avec sa bouche. Oui, bien sûr. C'est exactement ça que je pense. Et que voilà, elle se met à chanter. Des trucs comme ça. Je kiffe ça. Ça donne tellement de la personnalité au personnage. Ça la rend plus vivant. Ces petits trucs à la con. Tu pourrais même le faire péter. Ça, ça donnerait... Non, je déconne. Non, mais vraiment, ça... Ça lui donne vraiment une substance en plus. C'est que dalle. C'est des petits trucs, mais... Voilà, c'est ce que les gens font. Des fois, ils font des petits trucs complètement chelous. Tu te dis, mais pourquoi tu fais ça ? Mais en fait, on le fait tous. On le fait tous des trucs. Ça donne vraiment... Un truc en plus au personnage. C'est stylé. Moi, je trouve ça génial. Et là, c'est clair qu'à côté d'une Lara Croft toute pourrie, il n'y a pas photo. Oui, je la compare à Lara Croft. Et alors ? Lara Croft complètement flinguée, complètement vide. Ça fait du bien, quoi. Même si, encore une fois, je le dis, c'est pas pour autant que j'ai pas apprécié le jeu. C'est juste que c'est pas parce que j'ai apprécié un jeu qui ne doit pas être critiqué, ou qu'il est incritiquable. 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 Je veux dire, c'est... C'est logique. Oui, il y a des trucs qui m'ont plu. Dans les majeures parties, il y a des trucs qui m'ont plu. Mais, c'est pas pour autant qu'il y a des trucs qui m'ont pas cassé les couilles, pour autant. C'est énorme. Tu sais quoi faire, Ellie ? Passe par le petit trou. Et va faire ce que t'as à faire. Si tu l'ouvres, je peux me peaufiler et dégager la porte. Je sais, merci. J'ai... J'ai regardé The Walking Dead. J'ai joué à The Walking Dead avant, donc je sais. Je sais comment ça se passe. Je sais exactement comment se passe ce genre de conneries. Je sais comment les choses se passent. Merci. Alors. Je m'absente quelques mois et le monde part en couille. Il y a des infectés partout et des non-infectés qui essaient de vous descendre. L'humanité est de retour à l'état sauvage. Les mecs, je m'étonne d'avoir survécu aussi longtemps. Ces égouts ont l'air d'être sûrs. Ces égouts ont l'air d'être sûrs. Entrée sans sortie limitée. Donc plus facile à défendre. Et si quelqu'un approche, je peux le mettre dans... Je peux le mettre dans le dédale du couloir. Je peux le perdre. Non. Oui, je peux le perdre dans le dédale du couloir. Je ne suis peut-être pas balèze, mais je suis rapide. Je vais simplement rester ici le temps que ça se descente, que ça se décante. Là-haut, devenir un homme taupe des égouts pendant... Devenir un homme taupe des égouts pendant quelques temps... Merde. Souhaitez-moi bonne chance. Devenir un homme taupe des égouts pendant quelques temps. D'accord. C'est tout ? C'est qui qui parle ? Ouais, c'est Hitch. I am going for a few months on the world. Doesn't watch anything, anytime, going to shit. Everywhere you turn, they're infected. On... Quoi ? On... No ? Non ? Non infecté ? Ah, ça s'écrit comme ça ? C'est exactement pareil que non infecté. Pourquoi il y a N à la fin de non ? Bon. Trying to kill you. When King is back to the food chain baby. I'm King... I'm King... I'm King... I'm King... I'm King... Of Shooker... I've surveyed... I've read... This is long... This is... This is... Pretty soft... Unlimited... Excite... Excite... No... Excite... So... And... Make it easier to defend... And if... Anyone... Get... Je ne peux pas perdre le maz Je ne peux pas être plus rapide Mais je suis très rapide Peut-être que je dois juste prendre mon temps Là-bas S'il y a tout à fait S'il y a tout à fait Je pense qu'il va devenir un seul homme J'espère ma chance Bon, je suis parti Bon, bref Alors, tiens, regarde, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok Ok, ok Ça, je suis plein, on avait déjà dit D'ailleurs, si je suis plein, je vais essayer de... De quoi déjà ? C'est comment déjà ? Ouais, c'est Select Si j'essayais de... Non, c'est R1, ok De récupérer... Euh... Attends, c'est quoi ce délire ? C'est quoi ce... Comment je fais pour récupérer de... Comment ça je suis plein ? C'est quoi ce machin ? Ah non, je pensais que c'est de la nourriture C'est pas de la nourriture, je suis con moi Alors, voyons un peu ça Je peux me faire des suins ? Ouais, c'est important, des suins Allez, je m'en fais Euh... Bah, c'est tout Bon, bah, de toute façon Quand c'est plus en jaune C'est que je ne peux plus rien faire Santé maximum Rayon Ouah... Allez, santé On va améliorer sa santé Et puis Non, non, c'est pas tout Je peux encore améliorer 2-3 trucs Temps de confection Plus rapide Ouais, bah, c'est tout ce que je peux améliorer Voilà Donc J'ai récupéré toute mon énergie Voilà, c'est bon Et je... J'ai une... J'ai une barre d'énergie un peu plus grande Donc c'est Super cool On continue les copains Sinon, à part ça, il n'y a plus... Merde Range ton arme C'est... C'est quoi ce bruit ? Ah non, ça se passe dehors Range ton arme, Jojo C'est pas le moment de faire le con, Jojo Putain, je ressors l'arme Mais je suis vraiment taré, moi Jojo, c'est pas le moment de faire le fou-fou Je sais que tu as envie d'être fou, Jojo Mais c'est pas le moment En fait, je dois m'arrêter Quand je me retrouve seul Avec le gosse, là Avec le frère de l'autre, là Je sais plus comment il s'appelle Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? On peut sortir par là ? Non, impossible d'atteindre ça Ben, je sais pas, nager Eh ben, on est deux, alors Ok, Joël Comment on traverse ? Faut trouver quelque chose On va trouver quelque chose Bien, ce truc est sur une sorte de rail On pourrait peut-être s'assurer Bien sûr Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est lui Allez Attendez là Il y a peut-être un truc Dans, sous l'eau Un truc intéressant à récupérer, non ? Ouais Un médaillant de luciel Eh, de luciel, pardon Faut que je monte à la surface Non Ah, il peut pas le récupérer Il peut pas... Bon, c'est pas grave, de toute façon On continue Il y a rien d'autre Tiens, rire Tiens, Henri, essaie pour voir Ok C'est parti Ouais, ça marche Je vais jeter un oeil Monte la garde On va jeter un petit coup d'oeil Encore une fois Ça m'étonnerait Qu'il y ait autre chose Mais Sait-on jamais Bon, d'accord Laisse-t'en aller Ah ouais, d'accord Il marche carrément Ok Allez, on y va C'est plutôt bien C'est plutôt bien gérer La nage Avec Jojo C'est plutôt C'est pas trop casse-couille Pour ma part Pour ma part, en tout cas Un truc par ici Je sais pas Je vais commencer par là Ah ouais Je me disais aussi Ouais, c'est tout Ouais Ça a l'air d'être bon On est là Ok Ok, ok D'accord Il y a sûrement Des claqueurs ici Oh merde Euh Il me voit pas Bon, il Normalement Il ouvre la porte Le mec il dit Oh merde Le claqueur il se retourne Il le bouffe Je tiens juste à Voilà Parce qu'il ne le voit pas Mais il l'entend Et donc il aura entendu Il aura entendu Oh merde Et là Petite futée Ouf Voilà Il se serait fait bouffer Ah il se serait fait bouffer Euh Alors je sais pas comment faire Si je passe derrière lui Est-ce que ça va passer Euh Attends Il y en a d'autres Ah c'est vrai qu'ils bougent pas Ah bah Ils bougent pas Bon on peut les voir quand même C'est chelou Enfin ils bougent Ils font des petits tremblements Quoi Euh Bon On va tester On va essayer de voir si On peut les voir par derrière Et si c'est pas le cas Tant pis je mourrai Merde Putain T'es sérieux toi ? J'avais complètement oublié Comment on plantait le surin quoi C'est un busman Bon J'ai réussi à A le tuer C'est plutôt cool Il y en a un autre Ou c'est le seul Ça a l'air d'être le seul Est-ce que je peux passer De l'autre côté Forcément Ah bah si je peux Oh bah c'est cool alors Oh putain J'ai complètement Tout J'ai vraiment une mémoire De merde J'ai tout oublié Je vais avant Me débarrasser De ce type A priori Avant de Débarrasser De ce claqueur Avant de Ah yes Eh mais il n'y a pas à chier Je suis désolé Mais moi je Alors c'est peut-être C'est peut-être complètement con Mais Il n'y a pas photo quoi Il y a des Il y a juste un lit Ou il y a quelqu'un En dessous C'est pour moi Le pied Inter-sidéral De jouer A ce jeu En bonne infiltration Et pour moi C'est le meilleur Jeu d'infiltration Auquel j'ai joué Les moments d'infiltration Sont juste Je prends mon pied Clairement Même si ça fait longtemps Que je n'y ai pas joué Je prends clairement mon pied C'est Pour moi C'est mon préféré Il n'y a pas photo Même si en vérité C'est loin d'être Un très bon jeu d'infiltration Dans la globalité des choses Je sais qu'il y a C'est pas la priorité Enfin si Enfin c'est quand même Mais je pense qu'il y a Forcément il y a mieux quoi Mais moi C'est celui où je prends Le plus pompier Les autres Comme Dishonored par exemple Ça Ça ne m'intéresse pas Alors voyons Ce que ça donne Hier j'ai rencontré Des gens Qui n'ont pas cherché A me descendre à vue Étonnant hein On a échangé Quelques provisions Et fait connaissance Il avait des enfants Et semblait terrorisé J'ai failli leur parler De cet endroit Et s'ils étaient Comme les autres Et si C'était des enculés Or et puis merde A quoi bon survivre Si personne n'aurait A vos mauvaises blagues Demain J'irai les trouver Et je leur proposerai De se joindre à moi Aïch Voilà Qu'est-ce qu'il se passe Salut frangin On est si proche Je suis là Au pied du mur Sachant Que je n'entrerai jamais Dans la zone Pendant qu'on attendait Le passeur On a entendu Une excuse Ça J'ai peut-être Sûrement déjà J'ai sûrement Lu ce truc Il y a un petit moment Enfin bref Là on voit la vie de Itch Ça m'étonnerait Franchement Itch c'est C'est une anecdote Ça Il y a des petites petites suites Ouais on va faire Dans le DLC On va faire la vie de Itch Ça Ça Bien sûr C'est C'est pas que ça m'aurait dérangé C'est pas que ça m'aurait dérangé Mais franchement C'est qu'une anecdote Ça c'est vraiment Ça m'aurait Ça m'aurait semblé Bizarre Enfin je dis ça Maintenant que le DLC est sorti Je peux me la péter En disant Ouais non 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 Je sais ce qui va se passer J'ai déjà lu le script Je sais ce qui va se passer Voilà c'est un peu con Donc finalement Ça sert à rien D'en parler Vu que le DLC est déjà sorti Donc ça Ça fait un moment qu'il est sorti Donc ça sert plus à rien De balancer des spéculations À deux balles À faire le mec genre Tu sais des choses Tu sais des choses Bah oui tu sais des choses Puisque Puisque c'est C'est Voilà C'est bon que tu les sais Connard Allez Vas-y Allez Ouais je vois Pas belle J'ai hâte de sortir d'ici J'ai hâte de sortir d'ici Regarde si ce générateur marche encore Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah d'accord Qu'est-ce qu'il se passe ? Tens ta main Ah Quel con J'avoue vous m'impressionnez tous les deux On est des pros à ce truc Ok on continue On a pas le choix Putain génial Non Ok Ah mais tout un peuple ici Ils sont tous morts Comme des merdes C'est un piège sonore C'est une sorte d'alarme Ouais quelqu'un vivait ici Mais on dirait que c'est plus le cas aujourd'hui Qui voudrait vivre ici ? Quelqu'un qui penserait pouvoir sécuriser cet endroit Je pense qu'avant c'était plus propre Enfin je crois Ou peut-être pas Quoique moi ce genre d'endroit c'est mon élément C'est exactement pareil dans ma chambre Donc c'est la même chose Sauf les bidons là Y'a pas Ah quoi que Non y'a pas Tiens regarde moi ça J'imagine le mec laisse une putain d'arme chargée Avant de crever quoi Ah merde j'ai oublié d'utiliser cette arme Oh putain Et voilà Il trouve de ses trucs Jojo Il est sacrément bien Il est né sur une bonne étoile ce mec Bon sauf pour sa fille Mais sinon à part ça Elle est né sur une putain de bonne étoile Great Ça j'aime bien ça On évite de faire du bruit Ok Ouais Désolé Bombe améliorée Bombe améliorée Manuel de la bombe Volume 1 Rayon accru d'explosif fixe J'utilise pas sur des trucs Je m'en fous un peu Mais bon Il y a des personnes Qui ont foutu leur café Ou je ne sais quoi Bref Attends je vais voir ce qu'il y a par ici Attends 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 Mais ici y'a rien en fait Ici y'a que d'ol Bon bah on va regarder alors ici Non c'est plein Merde Je suis trompé Non y'a rien Go Ok d'accord Les américains Ils en ont tellement rien à foutre du foot Ça les intéresse tellement pas Ils préfèrent le football américain Et le basketball Mais le foot Ça c'est C'est un truc européen Ça ils s'en battent les couilles de ça Vous entendez ? Vous entendez ? Vous entendez ? Silence Euh Bon Alors comment ça se passe ? Ils sont où ? Où qu'ils sont ? Pour l'instant y'a rien Ah par contre y'a un truc Qu'il faut savoir C'est que Enfin je sais plus Je l'ai déjà dit Les infectés ressentent Les vibrations de l'eau Oh putain Merde Casse-toi Casse-toi Merde j'ai oublié Putain J'ai oublié comme envie Je crois qu'on sait ce qui est arrivé à ces gens Vu qu'on est tombé sur un claqueur Ils sont partis depuis longtemps On continue à avancer On a plus qu'à espérer qu'il n'y en ait pas d'autres Ils sont partis depuis longtemps ou alors ? Sans doute Ou alors c'est son eux C'est justement eux Les gens qui étaient là Il y en a un qui s'est fait mordre Et puis ensuite il a contaminé tout le monde Merde Non c'est Non calme-toi C'est pas ce que je voulais faire Je voulais recharger mon arme Je sais plus comment on fait Non ça c'est pour tirer Non ça c'est pour s'accropir Je sais plus Putain je sais plus comment on fait J'ai tout oublié Alors ils ne me laissent absolument rien Des fois ils nous laissent des munitions Ou des trucs comme ça Alors où est-ce que je dois aller ? Je vais par ici ou par là ? J'hésite Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Ah Non ça a l'air d'être bon Alors Par contre il n'y a rien à J'allais dire il n'y a rien à récupérer Mais si Il y a encore une lettre de Hitch De Hitch Euh salut Ouais c'est Hitch Salut Suzanne Je voulais simplement Simplement te dire que Ces récupérateurs de pluie étaient une super idée Pourquoi avoir de l'eau sans avoir Euh pour Pour Attends Pouvoir avoir de l'eau sans Avoir à se déplacer c'est génial J'espère que ça ne t'embêtera pas Euh J'ai donné aux enfants des pistolets à eau Du coup bien sûr J'ai été trempé toute la journée Si ça ne te plaît pas Dis-le moi Et je le reprendrai On se voit ce soir au dîner Attention Kyle nous refait son Pain de viande spécial Le pain de viande spécial Le pain de viande spécial Regardez les choses Non je déconne Moi je suis pareil Euh alors Il y a encore des zombies Des zombies Des zombies Désinfectés Des conneries de ce genre Euh Ok On va récupérer tout ça Voilà Des zombies Des zombies Euh Ici il faut utiliser sur un Sûrement Non Ok d'accord on va À moins qu'il y ait des zombies encore Ça n'a pas l'air d'être le cas Oh putain Non c'est juste C'est juste les deux frangins Alors voyons Encore Encore des cadavres C'est les enfants Ça fait pleurer Bouboubou Les enfants Les enfants Ils sont mort Les enfants Ok Une litre Une litre Une lettre de hiche Peut-être Voyons ça Tac Tac On est piégé Je crois que tous les autres Sont morts Certainement Certains des petits Sont avec moi Désinfectés Tapent à la porte Je ne sais pas combien De temps On va tenir Si Hich et les autres Sont en vie Ils pourraient peut-être Nous retrouver S'il faut en arriver là Je ferai sa vie de Kyle S'il faut en arriver là Je vais les enculer très vite Tac 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 Et après je les tuerai Mais ça je le ferai lentement C'est pas vrai Ah c'est bon Tu t'attendais à quoi Coco C'est l'apocalypse Bon c'est toujours C'est toujours choquant C'est toujours Oh là là putain C'est pas vrai Il a tué des enfants Pourquoi 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 seigneur Tu nous fais ça Et nous Pourquoi 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 tu nous fais des trucs Comme ça Seigneur Salut Allez On descend Alors on a combien de Ouais Pas mal Tout compte fait Je Tu crois que ça conduit dehors Possible Mais c'est trop haut Pour la courte échelle On a peut-être un autre moyen D'y accéder C'est ça qui est chiant Dans ce jeu là Comme j'ai dit Les ellipses Ou alors les Les trucs du genre Ah bah tiens Ouais C'est ici que je me suis arrêté C'est ici que je me suis arrêté Il se passe un truc Après je vais me retrouver Avec le gosse Avec l'un des deux frères Et c'est ici que je vais Tout simplement m'arrêter Mais il y a de fortes chances Que je séparle la vidéo En deux parties Ouais Une d'une heure Et une de cinquante Enfin non Plus de cinquante minutes Vu que j'ai actionné Le chrono Beaucoup plus tard Donc voilà Je ferai ça sur mon ordi Ça va être chiant Voilà voilà Donc C'est bientôt fini A ver si il n'y a pas Trop de trucs qui traînent Ça m'étonnerait Et ensuite Je vais pouvoir Retourner à ma partie normale C'est à dire En fait je m'étais arrêté Au moment où Où Joël se fait Percer le bide Par une espèce de De barre de fer Une espèce de Quand il tombe Et ensuite C'est à Eli Ouais c'est ça C'est son nom C'est Eli De prendre le relais De s'occuper de Jojo Alors là T'as encore une ellipse magique Et en fait Dans l'ellipse Dans En fait Dans Left Behind On t'explique Ce qui se passe Pendant cette ellipse Mais en vérité Ce qui se passe Pendant cette ellipse Bah en fait Il y a des ellipse Même dans Qu'on te montre Ce qui s'est passé Pendant cette ellipse Bah il y a encore une ellipse Donc ça fait que tu sais pas Ce qui s'est passé Comment elle réussit Comment Eli a réussi A récupérer des objets Sans se faire repérer Sans qu'elle tombe Sur des infectés Et qu'elle puisse Faire en sorte De déplacer Joël Enfin bref Parce qu'à un moment donné Joël il tombe De cheval Il en peut plus Parce qu'il a Il a le bit percé Donc déjà Je sais pas comment Il a fait pour survivre à ça Mais On va dire que C'est la magie De Walt Disney Et ensuite Il est tombé par terre Et il s'est passé un truc Alors elle a trouvé Une attelle Ou je sais pas quoi Pour faire en sorte Que Joël puisse Glisser sur le sol Mais je sais pas Où est-ce qu'elle a trouvé ça Je sais pas comment Elle a fait Enfin bref On sait pas Tout ça n'est pas expliqué Il y a trop de De trucs Chelous Et d'ailleurs C'était pareil pour The Walking Dead A la fin Dans The Walking Dead Il y a la petite gamine Qui déplace Là c'est vraiment Du what the fuck J'avoue Pourtant tout The Walking Dead Est génial A part ce moment là Ce moment là Il est purement débile Mais à un moment donné Ils sont entourés de zombies Ils sont entourés de marcher Et tout et tout Et à un moment Il y a Ellie Oh la putain Il y a Lee Everett Qui tombe Qui est complètement KO Et là il y a Clémentine Qui essaie de la Qui déplace Lee Everett Et je sais pas Comment elle a fait Alors qu'il y avait Des zombies partout Autour d'elle Je sais pas du tout Comment elle a fait Là c'est encore Un truc à la mytho Même si encore une fois Je préfère l'histoire De The Walking Dead A celui de The Last of Us Tout simplement parce qu'on On avance pour quelque chose A la fin tu dis On a fait quelque chose Alors que dans The Last of Us On se dit Mais on a rien fait finalement Il n'y a rien à avancer On se retrouve au même point A la fin on se retrouve Avec Ellie Jojo Qui marchent Qui vont faire leur aventure On se retrouve au même point Alors que là Les choses ont évolué Dans The Walking Dead Les choses ont mûri Même si la suite Devient du grand n'importe quoi Et ça risque d'être pareil Avec The Last of Us 2 Ça m'étonnerait Je sais qu'à la fin Ça devenait du grand n'importe quoi Mais là ils ont tiré Vraiment la corde Très très fort Et dans The Last of Us Dans The Walking Dead Ils ont vraiment tiré La corde Saison 2 Ils sont vraiment allés loin 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 Je sais qu'il y a des types Qui l'acceptent Pour eux Ça ne les gêne pas Moi ça m'insupporte Surtout que j'ai adoré The Walking Dead Saison 1 Donc voir ce genre De saloperies Qu'ils sont en train de faire Scénaristiques La connerie Qu'ils sont en train de faire C'est juste J'y crois plus J'y crois plus Tout simplement Je n'y crois plus Je Voilà J'y crois plus Tu ne demandes pas Une gamine De vas-y Clémentine va faire ci Va faire ça Va faire ça Nous adultes Nous ne pouvons pas le faire Mais toi Clémentine Petite fille Tu peux le faire Clémentine On va chasser des zombies Oui je sais Il y a plein d'adultes Avec moi Mais toi C'est mieux avec toi Parce que Si un zombie m'attaque Tu seras assez forte Pour le dégager Tu vois ce que je veux dire Regarde Regarde toi Clémentine Tu es forte Tu as des muscles partout Enfin bref Faut arrêter les conneries C'est n'importe quoi T'as des adultes Avec toi Tu prends une petite fille C'est logique T'as tout compris à la vie Ok On y va C'est logique C'est logique Ça va ? Ouais Ouais ça va C'est moi J'ai dû déclencher Une sorte de porte de sécurité Henry Essayons de la sauver Mais bon C'est plutôt gênant Ouais Tu peux essayer Toujours la mettre Déclaqueur Quoi ? Ce sale truc bougera pas Courez Allez vous en Sam Reste à côté de lui Henry Il faut qu'on bouge de là Faites bien gaffe à lui Allez Alors j'ai absolument pas Ah pardon Tout va bien se passer Ouais Ouais je sais Allez vie un petit On va essayer de sortir de là Ok Alors j'ai absolument pas J'ai absolument pas J'ai même pas compris Pourquoi la liste est plutôt gênant Euh Faut m'expliquer Qu'est-ce qu'il y a de gênant C'est un peu bizarre Genre C'est un peu gênant Qu'est-ce qu'il y a de gênant Enfin bref J'ai pas compris Allez partez en Allez Pourquoi il dit vous ? Pourquoi il le vouvoit ce con ? Il est tardé ce mec là Euh Bon Ben c'est terminé Pour cet épisode C'est ici que je me suis arrêté Euh C'est de Voilà C'est cette partie là Cette vidéo que j'avais perdue Cette partie C'est à dire Au moment où j'étais dans l'hôtel Ou je sais plus quoi Dans les grands bureaux et tout Jusqu'à ce moment là C'est ici que J'avais perdu Ma vidéo C'est À ce niveau là Donc c'est terminé Pour cet épisode The Last of Us Et à plus Pour The Last of Us 2 Non je déconne Et à plus pour un nouvel épisode Merde De The Last of Us Euh J'ai oublié de prendre mon clavier Et donc Je vais être obligé Je vais être obligé de me lever De lever mon gros cul Pour appuyer sur Sur le bouton qui Merde D'accord ok Bon bah je vais être obligé de virer mon casque aussi Euh Bon bah voilà Bon bah à plus Euh Je suis Je suis complètement con Je suis en train d'enregistrer avec la vermedia Donc J'ai pas besoin de mon clavier C'est Ça va pas Dans ma tête Ouais Bon bah cette fois-ci A plus